Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce qui va consister à vous montrer où se trouve l'armure du rêve, qui est donc la tenue hommage à Link's Awakening. Je vous montre sur la carte où je me trouve. Je zoome, je dézoome. La première pièce va se trouver ici. Allez, c'est parti. Donc voyez, soyez prudents quand même parce qu'il y a un dragon, un dragon de feu, donc si vous n'êtes pas bien préparé, que vous n'avez pas envie de le battre, soyez discret. Donc il va falloir escalader les colonnes et appuyer, vous vous mettre sur ce petit bouton poussoir, on va dire, qui se trouve juste là. Donc ça va actionner le mécanisme qui va ouvrir la dalle. Bien évidemment, on se rend là-bas et on va aller gentiment chercher notre coffre. Voilà, tunique du rêve. Donc on est sur le trésor de Lambedin. Allez, on passe à la deuxième pièce de cette tenue, qui va se trouver ici. Je vous montrerai une fois que je serai arrivée. Vous allez voir, c'est évidemment un endroit qu'on connaît très bien dans Breath of the Wild, qui était déjà source d'une énigme. On se tépée donc à la tour du Mont Labula. On se laisse éjecter et on va se rendre à destination. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans Breath of the Wild. C'était un endroit où la foudre tombait en permanence. C'est là qu'on a résolu l'énigme avec les sphères colorées. Les quatre piliers sont toujours là. Par contre, vous voyez, il y en a deux face à face. Où il manque, on va dire, un ornement sur le dessus. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est aller couper les espèces d'arbres, champignons. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je vais en couper, ouais, quatre. Je vais vous remontrer. Je ne sais pas si je voulais bien montrer où vous vous trouvez sur la map. Je vais vous remontrer quand même au cas où. Je vous trouve vraiment là, au milieu, le bateau du tonnerre. Si vous allez jouer à Breath of the Wild, vous allez bien où ça se situe. Donc, vous collez les quatre troncs ensemble. Donc là, ça va être un jeu d'ombre. Vous essayez de le placer à peu près droit au milieu. Alors, parfois, ça peut demander plusieurs essais pour trouver la bonne position. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas à midi, vous faites un feu de camp pour vous placer à midi. Allez, on prend. On voit du silex. On allume un feu de camp. Et on attend jusqu'à midi. Là, si vous voyez que rien ne se passe, vous bougez un peu votre tronc d'arbre. Jusqu'à ce qu'il soit en bonne position et que le mécanisme se déclenche. Vous le mettez droit, vous bougez un petit peu une fois que le mécanisme s'est déclenché. Et on arrive au deuxième coffre. Donc, le fameux masque. Il donne à Link sa tête de Link's Awakening. Allez, on va au troisième. Ça va se trouver à l'amphithéâtre. Alors, vous vous souvenez, dans l'opus précédent, il y avait un Linel. Là, c'est un dragon. Bon, on va essayer de ne pas avoir à le combattre. En plus, c'est foudre. Essayer d'être le plus discret possible. Après, s'il vous attaque, non, ben. Prenez des repas cœur, si besoin. Repas vitalis. La tenue chute libre. Donc, on le voit de là, l'amphithéâtre. Et on voit également le dragon. Et évidemment, lui, il ne nous a pas loupé. Donc là, vous parcourez comme ça, l'amphithéâtre. Vous prenez cette épée, sans vous stresser, même si le dragon est derrière, et vous la redonnez au chevalier. Parce que vous voyez que dans l'amphithéâtre, en fait, il y a des chevaliers avec leur épée, et lui, c'est là qu'il manque son épée. Bon, il faut être un peu tiré par les cheveux, on ne va pas se mentir. Vous voyez d'ailleurs, là, tous les chevaliers ont leur épée. Je vais me toucher à travers la pierre de la grotte. Donc voilà, on a la tenue complète. On va aller à la grande fée pour que vous puissiez voir. Accrochez-vous, hein. C'est ce qu'il faut pour monter cette tenue niveau 4. Ça fait tourner la tête. Tout ce dont on a besoin. Donc, j'espère que vous avez bien formé. Enfin, je lis beaucoup de personnes qui adorent cette tenue. Moi, ce n'est pas une tenue que je mettrais. Et je ne suis pas spécialement fan. Ça lui fait vraiment, vraiment une tête bizarre. On va quand même l'équiper. Chacun ses goûts. On va quand même équiper la tenue. Bon, voilà. C'est drôle. Mais moi, je ne me mettrais pas avec cette tenue tout le temps. Cette tête. Après, pour le coup, on ne peut pas leur reprocher de... J'en fais du fan service. C'est très bien. Moi, j'adore ça. Bon, ça coûte énormément en ressources. Vous allez voir, en gem nox, c'est... C'est inimaginable ce que ça coûte. Et on sait très bien que les tenues, pour les passer niveau 4, ça coûte énormément d'argent également. Au début, ça va. Elle ne te demande que 10. Elle est raisonnable. Et à la fin, niveau 4, c'est 500 par pièce. Donc, je vous montre ça pour vraiment que vous puissiez vous préparer. Deuxième level, donc on est à 10 par pièce. On passe à 50. Donc, premier niveau, c'est 10. Je dis n'importe quoi. 10. Deuxième, c'est 50. Je parle des rubis, parce que ça vous coûte en rubis, pas en gem nox. Ne rêvez pas, ça coûte beaucoup plus. Je crois qu'en tout, on est à 200... 120, quelque chose comme ça. 110, je ne sais plus. Beaucoup. Donc, pour le niveau 3, on passe à 200. Je vais juste vous en monter celui-là, je vais vous en monter niveau 4. Ce n'est pas la peine que je vous montre tout. Vous multipliez par 3. Vous voyez, au niveau 4, ça demande 30 gem nox par habit. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Bon, là, ils sont tous niveau 2. Ils sont tous à niveau 2. Je vais voir s'il y a un bonus de 7. Alors, le bonus de 7, c'est un bonus d'attaque. Donc, voilà, il y a pas mal de tenues qui font des bonus de 7 d'attaque. Alors, il y a déjà la tenue du dieu démon qui a de base l'attaque et qui donne en bonus de 7 endurance coup chargé. Pareil pour la tenue barbare. Après, en toute sincérité, oui, Link's Awakening, c'est purement et simplement, c'est du gros, gros fan service. Mais moi, j'aime bien qu'il fasse ça parce qu'il y a des tenues qui, moi, me plaisent. Celle du dieu démon, par exemple. Donc, je trouve ça tout à fait logique et normal qu'il le fasse pour Awakening. Voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et plus particulièrement, s'il y a une tenue pour laquelle on n'a pas fait une soluce qui vous intéresse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. On sera un plaisir de le faire. Moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et bye bye les amis.